avec le bon descriptif donc Kerbal Space Program Kerbal Space Challenge numéro 5 Cassini Titan envoyer une sonde autour de Saturne et un drone sur Titan dans le même vol a priori mais bon ça on verra une fois que j'aurai développé le drone puisque pour l'instant j'en suis encore à ce stade donc tac j'envoie ça ici il faut que je partage 2-3 liens ici et là on ne trompe rien copier l'URL on va mettre ça dans quoi je vais mettre ça moi tac 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 il faut que je cherche je sais hop un peu de KSP j'envoie ça sur le Discord de Poxayern si vous ne connaissez pas vous pouvez y aller hop donc ça c'est fait je vais me remettre mon retour pour voir je vais mettre un petit message bienvenue normalement si je fais ça voilà dans le chat il affiche le jeu donc comment c'est parti charger la sauvegarde et donc SC5 assigné titan donc là j'étais à essayer de faire un drone et de le faire voler ce qui n'est pas si simple que ça ouvrir drone test 2 charger alors là j'avais un problème avec celui-là parce qu'il m'envoyait toujours vers l'avant et je ne comprenais pas pourquoi le premier truc que je vais faire c'est vérifier tous les réglages déjà 0.60 0.60 0.60 0.60 ok les moteurs ils n'ont rien de particulier la masse est bien centrée ça c'est le KL du déploiement alors on va le replier celui-ci c'est celui des moteurs et ça c'est celui des lames des hélices il faut vérifier les lames des hélices ouvrir l'éditeur il a bien l'air de fonctionner dans le bon sens il faut vérifier qu'est-ce que j'avais mis dans les groupes d'action en 1 c'est celui du déploiement je crois ouais déploiement en 2 c'est celui des moteurs et l'autre c'est le joystick qui gère le salut le spationnote et l'autre c'est le sens de la position de lecture de vitesse d'angle des pales ok donc ça c'est bon alors je vais réessayer de voir si j'arrive à le faire voler droit je vais pousser un peu mon clavier ma souris mettre le joystick ah faut que je rebranche le joystick excusez-moi je reviens et l'autre J'ai débranché mon joystick pour Mars Horizon parce qu'il y avait un bug et le problème c'est que je viens de le brancher mais le jeu ne l'a pas reconnu. Donc je pense que je vais être bon pour relancer le jeu. Chouette ! Ah ouais non là il a décidé qu'il n'y avait pas de joystick. Annulé, relancer, on va revenir au H.A.S. On va ressortir de garder, on va quitter. Allez, je suis bon pour relancer le jeu je pense là parce que le joystick il n'a pas reconnu. Il faut que je relance tout le jeu. Allez hop, on redémarre. Ok, c'est reparti. On relance KSP. On relance KSP. Autour. Aff ADA Jaime. Au revoir. Un revoir. Un revoir. Merci. C'est parti. Bon, le démarrage est un peu long. Brasse coulée sur l'Ace. Dispersion des dispersions. Trois spectateurs. Moins un parce que j'affiche mon propre retour pour vérifier que ça tourne correctement. Donc il y a deux personnes sur le live. Pour l'instant, ce n'était pas très intéressant puisque je ne fais que charger le jeu. Suite à un petit problème de joystick que j'avais sur Mars Horizon. Donc j'ai dû le débrancher, le rebrancher. Parce que pour Mars Horizon il fallait que je le débranche. Donc là j'ai oublié de le faire, je l'ai rebranché. Mais du coup Kerbal ne l'a pas reconnu. Donc j'ai dû quitter le jeu et le redémarrer. En espérant que ça fonctionne. Que je n'ai pas un autre problème informatique à résoudre de ce côté-là. Alors, Twixcale je sais, il y a un petit problème, on s'en fiche. Charger la sauvegarde, charger. On va retourner dans le SPH. On va rouvrir mon drone version 2 de test. Et on va le lancer, parce que j'ai vu bien de vérifier tout à l'heure que tout était bon. Alors, est-ce que le joystick fonctionne ? Ah, c'est mieux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Alors on va verrouiller la caméra. Tac, parce que pour arriver à... On va mettre le joystick devant moi. J'espère que le câble va être assez long. Parce que je l'ai branché un peu plus loin que d'habitude. Il va peut-être falloir que je refasse mon câblage plus proprement que ça. Bon, bref, ça ira pour comme ça. Donc déjà, on déploie... Comment ce message apparaît dans mon KSP de Discord ? Pourquoi j'ai des messages de Discord qui apparaissent en KSP ? On va désactiver le mode machin. Parce que je pense que ça a dû rajouter un message qui... Ça ne sert à rien. Bref. Donc là, on va démarrer les moteurs. C'est parti. Ok. On augmente le pas d'hélice. Et là, il part en avant. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il part en avant ? Alors que le centre de masse est derrière. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, est-ce que je ne pourrais pas verrouiller les charnières une fois qu'ils sont déployés ? Ça pourrait être une piste à explorer, ça. Non, le centre de masse, je suis pile poil entre les deux... Pile poil entre les deux... Entre les rotors, là. Et quand ils sont déployés, si on trace une croix, là, entre l'axe des rotors, je suis pile au centre. Donc, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. En 3, est-ce que je ne peux pas éventuellement verrouiller... On va essayer de verrouiller les charnières. Verrouiller. Ça, éventuellement... Tu as la force aéronymique d'afficher. Elle est peut-être décalée. Ah, je pourrais... Je regarde le... Centre de poussée. Pourquoi il ne me le met pas, centre de poussée ? Pourquoi il ne m'affiche pas le centre de poussée, là ? Il devrait m'afficher le centre de poussée, normalement. Le centre de portance, il a bien l'air au même endroit aussi, quand c'est comme ça, du moins. Après, évidemment, quand je le replie, il n'y a plus de portance du tout, hein, puisque tout s'annule, c'est symétrique, ça, c'est normal. Mais c'est tout centré, donc je ne piche pas pourquoi il fait ça. Alors, le centre de portance, c'est un poil, un poil derrière. Peut-être essayer de mettre les batteries plus au centre. Je vais ramener un peu ça, plus près du centre, peut-être, mais pas trop, parce qu'après, il faut que... Alors, c'est vrai qu'il faut prendre... C'est pas symétrique avec ça. On va essayer d'affiner un peu le bidule. Ça va être dur de l'aligner correctement, là. Enfin, il faut que je mette une pièce pour me repérer la structure. On va poser une pièce en vrac, une poutre, par exemple. Pour servir de repère, huit. J'ai un peu plus centré le truc. On va essayer de relancer. Alors, je ne sais plus quelles touches on fait pour afficher les... C'est dans les F9, F10, je crois. Non, F9, c'est pour charger le jeu. Charge de température, on s'en fout. Ah, force aérodynamique. C'est F12. Ok. Alors, on déploie déjà les petits moteurs. Angle actuel 0, moins 4. Pourquoi celui-là, il sera moins 1,4 ? Angle actuel moins 1,4. Moins 0,7. Ah. 3. Donc là, si je fais ça, j'ai verrouillé les trucs. On va démarrer les... Je suis en minimum. On va démarrer les moteurs. Et on va monter très légèrement. J'ai bien l'air d'avoir la même force partout. Ah, par contre, je suis verrouillé. Et là... Là, j'ai l'impression que je vole droit. Je pars même en arrière, là. Ah, 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 ah. Revenir au lancement. Oui, je pourrais activer le SAS, mais déjà, je veux voir la... Je voudrais qu'il soit stable, en fait, sans SAS, quoi. Je vais réessayer s'enverrouiller les moteurs, les axes. Je suis bien à 0, 0, 0 et 0. On va démarrer les moteurs. On va afficher F12. Je vais regarder l'évolution de l'angle de SAS, si je ne les verrouille pas. Moins 0, 7. Moins 0, 7. Moins 4. 0. Ah, bah, ça, c'est fort, ça. Il part même maintenant. Il ne part plus en avant. Là, il part franchement en arrière. Maintenant. Est-ce que j'ai trop de poids sur l'arrière, maintenant ? C'est possible. Et pourtant, non, parce que le centre de masse, je l'avais... Je l'ai mis pile au centre de la portance. Donc, c'est assez curieux, quand même. On démarre les moteurs. Je verrouille les... Ah, mince. Parce que je l'ai verrouillé, on coupe les moteurs. Donc là, j'ai verrouillé les pièces. On démarre les moteurs. Je suis bien le tangage correctement. Le lacet est propre, roulis. Ouais, c'est bon, je suis bien dans le bon sens. Ah ! Ah, il part en arrière. Pourquoi il part en arrière ? Il n'y a aucune raison de partir en arrière. On va essayer de déplacer les batteries sur l'avant, peut-être. Si je mets les batteries par là, j'aurai un peu plus de poids devant, mais un peu moins derrière. On va bien voir, disquette. Par contre, ce que je vais faire, c'est que lui, je vais le mettre déjà en position... Ah, ça, c'est mon téléphone qui sonne. Je ne peux pas répondre. Ah, tant pis, je répondrai plus tard. Position de lecture. Je vais le mettre pour l'instant en position ouverte. Donc, je suis toujours bien centré. Tu, 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 tu. What ? Ah, ça, c'est pour gagner du temps, parce que... Ah, donc verrouiller, verrouiller, verrouiller la caméra. Donc, je verrouiller les charnières. Je démarre les moteurs. J'affiche la traînée à héros. On monte en puissance tout doucement. Et il part en arrière. C'est dingue, ça. Attends, j'ai pas plus de poussée derrière que... On va venir au H.A.S. Qu'est-ce qui peut poser problème ? Alors, peut-être un peu d'auto-strut. Pièce grand-parent. Pièce grand-parent. On peut pas auto-strut les... Ces pièces-là. C'est surprenant, ça. Salut, Saiyan Skull. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Pourquoi il part en arrière ? J'arrive pas à comprendre pourquoi il part en arrière, ce machin-là. Est-ce que le but, en fait, c'est de faire un drone qui soit pliable pour qu'il rentre dans un volume assez restreint. Puisque il faut l'envoyer dans une fusée, donc... Ah, c'est quoi le projet ? Ouais, c'est... Donc, le challenge, le Cable Space Challenge, consiste à faire une reproduction de la mission Cassini-Huygens, mais avec une variante, c'est de remplacer Huygens par Dragonfly, justement. Et donc, bah là, j'apprends à voler au drone dans KSP, puisque je découvre. Et puis, ça a pas l'air d'une grande évidence, en fait. Et j'ai des problèmes, j'arrive pas à faire voler mon drone droit, en fait. Il arrête pas de repartir. Dès que je décolle, il est en arrière, alors que j'ai tout centré. Dès que je décolle, hop, il part en arrière. Et je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. J'en ai fait un autre drone. Le premier, celui-là, alors ça, c'est un gros machin de... Un truc... C'est pour tester, ça. Ça, c'est vraiment pour tester. Et celui-là, il marche. What ? Quatre messages ont été factés par un modérateur. Ah. Je sais pas ce que tu as écrit, Science Skull, mais je pense que t'as trop forcé sur les majuscules. Et le bot automatique, je crois qu'il t'a un petit peu éliminé. Après, savoir que WazeBot, je l'ai pas encore vraiment bien optimisé. Je ne sais pas ce que tu as écrit, mais... Et puis, il me dit même pas ce que c'est. Mais oui, doucement sur les majuscules, parce que sinon, malheureusement, le bot... Voilà. Salut, Rémi. J'ai essayé de faire voler des drones dans KSP. C'est pas facile. Ah, ça, pour décoller, ça décolle, ouais. Autant celui-là, il marche bien. J'arrive à le faire voler. Quoi, t'as écrit que SAS en majuscule ? Alors oui, mais je veux le faire voler sans le SAS, parce que... Ah, les couleurs, c'est pour afficher les forces aérodynamiques. Ça aide à savoir un petit peu ce qu'on fait. Donc là, celui-là, il marche. Mais alors, lui, par contre, il rentrera jamais sous une coiffe. Enfin, ça, c'est un drone de... C'est un drone de... Il est aussi grand qu'un avion, quoi. Non, mais il faudra que je regarde le WazeBot si tu écris que SAS en... Oui, elles sont contrarotatives, les hélices. Attends, je vais reposer le drone sur la piste. C'est pour éviter d'avoir un couple induit sur le drone. Que si je fais tourner les 4 hélices dans le même sens, le drone va avoir tendance à tourner sur lui-même. Comme un hélicoptère qui n'aurait pas de rotor anticouple. Ou alors, après, les vecteurs, le problème, c'est qu'il fait un peu ça comme il a envie, quoi. Je crois, le jeu, donc... Voilà, on va poser délicatement ça là. Hop là. On va couper les moteurs. Tac. Allez-y, ils sont contrarotatives. Les pales sont inversées. Donc, il y en a 2 qui tournent dans le sens horaire, 2 qui tournent dans le sens anti-horaire. Je ne sais pas si tu as bien déployé dans le bon sens, quoi. Ouais, non, mais les vecteurs, ils sont pétés. Non, non, quand je commande l'orientation des pales, je lève bien le bord d'attaque sur toutes les hélices. Le bord d'attaque se lève bien. Donc là, sur celle-là, il lève. Sur celle-là, il lève. Sur celle-là, il lève. Et sur celui-là, il lève. Donc, on est bien bon. La sens de rotation est bien correcte. Mais, après, les vecteurs, bon, c'est un peu... Ouais, ouais, je pense qu'il est un peu pété le truc. Donc, lui, j'arrive à le faire. Et sans SAS, hein. Il marche sans le SAS, celui-là. Alors, la vie, elle semble tourner lentement à les hélices. Mais, en fait, elle tourne à 400... 460 tours par minute, je crois, de mémoire. Ouais, 460 tours, c'est juste le... Le rafraîchissement d'images qui... Un truc sympa que j'ai vu, c'est de lier les touches H et N pour contrôler l'angle de déploiement. H et N. Moi, j'utilise la manette des gaz de mon joystick, en fait, pour régler l'angle. Alors, j'ai toujours un petit couple, quand même, qui le fait tourner vers la gauche. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Ça vient peut-être de mon joystick, hein. C'est un Logitech... Extreme 3D Pro, là. Bon, c'est pas du... C'est pas un truc de compète, quoi. Mais bon, j'arrive à piloter mon bazar, à peu près correctement, et celui-là, ça marche. Après, dès que je vais essayer avec le modèle pliable, tout de suite, c'est moins... C'est moins bon. C'est parti pour explorer Cassini. Le couple, c'est peut-être le problème de Vector, justement. Ouais, je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi il tourne à gauche, mais je pense que c'est le centrage de mon joy qui n'est pas non plus fifou, quoi. C'est... voilà. Hop, attends. Pendant que je regarde le chat, je ne regarde pas où je vais. Il faudrait peut-être que je recalibre mon joystick pour refaire le centrage, en fait. Forward, backward, en inertiel. Ouais, de toute façon, moi, j'ai tout remappé, donc... Hop, on va se mettre par là. On va essayer de se poser sur le toit du vape, voir si je suis bon au pilotage. Spoiler alert, non, je ne suis pas bon au pilotage de drone. Je débute juste. C'est comme ma troisième partie où je m'essaye à ça. Hop, on va revenir en arrière. On va descendre. Je ne vois absolument pas où je vais. On va tourner. Hop, 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 c'est raté. Ah oui, il peut y avoir le joystick, oui, c'est sûr, pour régler les... Hop, 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 hop. On remonte. On remonte, on remonte, on remonte. Ah, c'est pas facile, quand même, malgré tout, à piloter ce bazar. Alors, c'est sûr, si j'active le SAS, c'est avec cette touche... Non, c'est pas ça, ça, c'est le train d'atterrissage, c'est celle-là, voilà. C'est sûr que tout de suite, c'est plus facile, quoi. Parce que là, l'angle avec les roues de réaction, avant, arrière, tout de suite, ça stabilise le merdier. C'est sûr qu'avec le SAS, c'est beaucoup plus simple. Même si ça reste quand même pas non plus d'une évidence folle. Pourquoi il part comme ça, là, d'un coup, en arrière, là ? Reste à l'horizontale. On va remonter un peu. Allez, avance. Avance tout doucement. Hop, remets-toi plat. Voilà, maintenant, tu descends. Ah, c'est pas demain que j'aurai mon brevet de pilote de drone. Allez, on tourne, on tourne, on tourne, et on se pose. Eh bien, c'était pas facile. Quelquefois, on voit que les parts robotiques sont des fusées qui s'orientent seules. Ouais, ce drone, il marche bien. Il marche vraiment pas mal. La cam en chasse. Ouais, ouais, je la mets en verrouillée, parce que sinon, t'es jamais dans l'axe de visée de là où tu vas et tu t'y retrouves plus, quoi. Quand le truc t'as fait, surtout un drone comme ça, quand t'as fait 300, 1400 degrés de rotation, tu sais plus où est l'avant, l'arrière. Mais bon, lui, il marche, quoi, voilà. Il est stable, en plus, là, j'ai le SAS, donc c'est de la rigolade, quoi. J'ai mis deux roues de réaction, deux jeux de roues de réaction dessus, bon. Ça se fait... J'ai un peu de mal, mais... Mais bon, voilà, quoi. Pour dire que j'ai commencé, j'ai volé ce drone pendant 20 minutes avec. J'ai jamais fait de drone avant, sur KSP, bon, voilà, quoi. Je pense qu'il faudrait peut-être que je réduise la vitesse des moteurs. Hop, on va descendre. Hop, allez, en arrière. Il veut toujours se mettre sur le côté, légèrement. Allez, arrête-toi. On descend, on va aller un peu en avant pour ralentir la vitesse. Tac. Un peu en arrière. Et on se pose. Voilà, ça, jusque-là, ça va. Ouh, neuf spectateurs, attention, ça rigole plus. Bienvenue à tous ceux qui sont là. Donc, celui-là, il marche. Par contre, donc, c'est pareil, donc, 4 moteurs contrarotatifs au bout de 4 bras, ça marche. Et celui-là, donc, la seule différence avec l'autre, c'est que les bras sont pliables. Voilà, hein, ils sont pliables, hein, pour pouvoir le mettre dans une coiffe qui prenne moins de place. Donc, à l'arrivée, il est censé se déplier, voilà. Pour les essais, je le laisse... Je le laisse... Déplier. Et celui-là, par contre, il part en arrière. Les trucs pliables, il n'aime pas beaucoup en général. Ah. Le problème viendrait du fait que ça soit pliable, alors, peut-être. Là, je décolle. Hop, on augmente légèrement la poussée. Et il part direct, sans toucher le joystick, il part en arrière. Alors, je vais essayer de... De refaire le même, sans les charnières. Alors, déjà, je vais essayer de les verrouiller dès l'entrée de jeu. On va voir. Oh, le ventilo de la carte graphique, calme-toi. On va voir, il y a des cerveaux pour pivoter un peu l'hélice vers l'avant. Pourquoi pivoter... Ah, ouais, enfin, s'il faut compenser le... En fait, le but, c'est que c'est censé voler droit avec les trucs à l'horizontale, quoi. S'il faut commencer à compenser les bugs par... Ça va pas le faire, quoi. En orientant les trucs. Ah, il part en arrière. Direct, direct, direct. Et j'ai beau mettre en avant un mort... Il veut pas. Après, essayer de pivoter l'hélice vers l'avant. Ouais, ça peut se faire, hein, pivoter l'hélice vers l'avant, mais bon. Je vais essayer de le refaire sans les... Sans les charnières. Voir ce qu'il me dit. Alors, plutôt que sans les charnières, je vais les... Non, même pas. Ah ! Énerve, la carte graphique, là. Voici, il faut que j'essaie 100. Voici, il est 100. Alors, tac. Pourquoi il va me le mettre comme ça, là ? Pourquoi il va me le mettre à l'intérieur de la pièce ? Ah, il va me le mettre à l'intérieur du truc, là. Oh là 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 là. Il me fait n'importe quoi, là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar, là ? Ah. Pourquoi est-ce qu'il me le met à l'intérieur du truc, là ? Je comprends pas pourquoi il me le met à l'intérieur de la... C'est n'importe quoi ? C'est n'importe quoi ? C'est n'importe quoi ? Bon, on va mettre un petit tri à nouveau, comme ça. Tac. On va essayer de le coller dessus. Est-ce qu'il va me le mettre correctement, là ? Non, Q... Non, c'est pas Q... Z... Non plus. Ok. On va remettre un autre petit tri de l'autre côté. Oh. Et pourquoi il me remet la symétrie, comme ça ? Ah, et ce jeu, il est un peu... Casse-bonbon, carrément, sans déconner. Il a fumé la moquette, le truc, mais complet, quoi. Il est complètement schtarbé, le truc, là. Ah, mais merde. C'est lui qui m'a schtarbé le truc, n'importe comment, là. Et dans le genre, casse-bonbon, machin, là, je t'annonce. Bon. Alors, par contre... Donc, il faut que je supprime de la symétrie tous les moteurs. Donc là, c'est pareil, il faut que je supprime de la symétrie toutes les pales. Ah, et non, les pales, il faut même que je les remette, en fait. Les noms d'oiseaux vont pas tarder à fuser. Ouais. Ah, non, mais il a décidé de m'emmerder, ce truc, là. Après, c'est pareil, là. Sur celles-là, j'arrive pas à les attacher. Je comprends pas pourquoi. Ah si, je crois que là, il l'a pris. Quatre. Non, j'en veux pas quatre, j'en veux que deux. Ah oui, mais j'ai... Avec deux, ça marchait pas. Ah, bienvenu Tristan380, je te remercie pour ton follow. Hop. Tac. Et tac. Ok. Ça, on jette. Alors... Donc, ce moteur-là, on va le faire tourner... Euh... Où est-ce qu'il est le sens, déjà ? En anti-horaire. Celui-là, en horaire. Celui-là, en anti-horaire. Et celui-là, en horaire. Donc, anti-horaire, anti-horaire. Et en diagonale, horaire, horaire. Donc là, il faut que je mette les balles dans ce sens-là. Là aussi. Il y a lui que j'ai mis en... Horaire. Oui. Donc ça, c'est bon. Ok. Contrôleur. Ça, c'est les moteurs. Donc là, j'ai perdu évidemment mes moteurs. Forcément. Donc, il faut que je les rajoute dedans. Groupe d'action. J'ai lequel, celui-là, moteur ? Non, c'est celui-là. Donc, je rajoute celui-là. Limite de RPM. Limite de couple. Limite de RPM. Limite de couple. Limite de RPM. Limite de couple. Ok. 8. Alors, limite de RPM. Donc, on va même réduire la vitesse haute. On va essayer de le faire tourner à 360 tours par minute. Seulement. Maximum. Pour être plus fin sur le... 300 tours peut-être même d'ailleurs, je pense. 300 tours. Et on va partir sur... de la courbe linéaire. Tac. Copie. Donc, les limites de RPM. Coller. 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 Ensuite, les limites de couple. Copie. Coller. 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 Donc, ça, c'est bon. Ouais. Ensuite, celui-là. J'ai dû refaire toutes les pales. Donc, j'ai perdu absolument toutes les pales. Angle de déploiement. Angle de déploiement. Angle de déploiement. Angle de déploiement. Ok. D'ailleurs, il faut que j'enlève le verrouillage. Où est-ce que c'est le verrouillage ? Je m'en souviens plus. Étendu. 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 Parce que sinon, ça les bloque. Donc. Alors, si je prends celle-là. Donc, là où je veux remettre le verrouillage par là-bas. Non. Là, il faut descendre. Donc, moins 5. Copie. Coller. 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 Sachant que celle-là, il faut la mettre en miroir. Et celle-là. Celle-là aussi. Et j'en ai une qui n'a pas de... Elle ne bouge pas. Ah oui. Étendu. Ok. Donc là, je lève bien partout. Tac. Donc là, on est bon. Écrasé. Eh bien, on va essayer. Lancer. Le reste des commandes n'a pas changé. Parce que je n'ai pas bougé les KL. Donc, c'est eux qui commandent tout. Donc, c'est deux pour démarrer les moteurs. Donc là, il n'y a plus de charnière du tout. Là, c'est... Ouf. Je crois que j'ai un problème. Il y a un moteur qui ne tourne pas. Pourquoi mon moteur ne tourne pas? Il a activé mon moteur, là. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé? C'est celui-là qui pose problème. Celui-là, il marche. Oula. Il a zéro, celui-là. Ça, c'est déploiement. Ouvre l'éditeur. Alors. Aurais-je fait une boulette? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il manque des moteurs là-dedans, là. Ah! Ah! Oh non! Ah, j'ai tout pété. Drone test 2.1. Euh... Drone test 2.1. Ça va pas démarrer, patron. Ouais. Il y a un petit bug. Alors, limite de RPM copié dans limite de RPM collé. Limite de couple copié dans limite de couple collé. La limite de couple, elle me sert à freiner les moteurs sur la... Quand j'arrête le truc. Sinon, les hélices continuent à tourner pendant 15 plombes et... Je veux pas. Oui! Relancer. Alors, est-ce que cette version non dépliable, enfin non pliable du coup, va mieux fonctionner que l'autre? On va bien voir, on verrouille la caméra. On démarre les moteurs. Ah! Déjà, c'est mieux quand ça tourne tout, hein, quand même. Et... On accélère tout doucement. Oh! Il part en arrière. Ah oui! Bien vu! Je savais pas qu'on pouvait bloquer les hélices en freinant. Merci du petit, euh, du petit, euh, type. Euh... Je ne savais pas qu'on pouvait bloquer les hélices en freinant. Par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi, 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 pourquoi il part en arrière? Mon centre de masse est là, mon centre de portance est là. Comment est-ce qu'il peut être plus au milieu que ça? C'est pile au milieu. C'est pile au milieu. C'est un truc de fou, quand même. Alors, je vais essayer avec un SAS pour voir si j'arrive à... Il va falloir que j'ouvre mon ordi pour voir pourquoi il y a un ventilo qui vibre. Euh... Euh... On peut pas fermer les trucs de... De Discord, là, qui s'ouvre en permanence. Enfin, sur le Discord, je vais le fermer directement. Ça va être vite trié, hein. Euh... Parce qu'il m'agace, le Discord, là. Qui t'es, voilà. Qui s'affiche dans le jeu. Euh... Bon. Ça, c'est le gros énorme. On va peut-être pas mettre ça. Oh, quoi que. On va mettre le petit, ça suffira. C'est la toute pitié de ça. Euh... What ? Qu'est-ce que j'ai fait de ma roue de réaction ? Oh, elle est dedans. La chose grise à l'arrière est peut-être un peu trop lourde. Non, non. Le centre de masse, il est là, là. Le RTG, il est pas... Il est... Il gêne pas. Il gêne pas du tout, le RTG. Après, je peux essayer de mettre en miroir pour voir si ça... Je vais... Je vais... Au pire, je vais l'enlever le RTG. Je vais mettre des panneaux solaires à la place pour... Attends, je vais enlever ça et ça, par contre. Pour l'instant, on peut voir plus clair. Là, si je l'enlève... Donc, bon, j'aurai mon centre de masse qui va être plus de nouveau revenu sur l'avant, par contre, du coup. Voilà, mon centre de masse, maintenant, il est plus au bon endroit. Par contre, j'ai mis une roue de réaction dans un coin et je sais pas comment la récupérer. Ah si, peut-être en faisant comme ça. Ok, on va remplacer ça par des panneaux solaires. Comme ça. Et après, je dis bien de reculer tes hélices, ça devrait régler le problème malgré tout. Reculer les hélices. Les mettre plus en arrière pour régler le problème de... Comment ça, les reculer ? Si je les mets plus à l'arrière, ça va être encore pire. Non ? Non ? Peut-être pas. J'avoue que je suis un peu fatigué aujourd'hui, là. Reculer leur base au niveau des tris. Leur base au niveau des tris. Si ton drone va vers l'arrière, les reculer devraient ramener la portance vers l'arrière et donc compenser. Oui. D'accord. Normalement, je suis quand même vachement en arrière. Enfin, par rapport aux modules, je suis en arrière. Là, j'ai plus de portance à l'arrière maintenant que la portance est à l'arrière du centre de masse. Mais bon, on va essayer comme ça. On va essayer comme ça. Et il aime pas les petits trucs avec points à chaque fois, c'est vrai. On va voir ce que ça va donner. Bon. On démarre les moteurs. Les moteurs tournent. Et on va tenter de décoller. Doucement. Ouh là, je pars en avant complet maintenant. Alors là, je m'y attendais pas du tout, là. Alors, je vais essayer de ramener ça vers l'avant. Ça, c'est d'avoir retiré le RTG. Ah oui, j'ai retiré le RTG aussi. Ouais. Je vais le remettre. ... ... ... ... Ah, là il part vers l'avant. C'est mieux déjà. Ah, ça a l'air un peu mieux, effectivement. Il part toujours en rotation sur la gauche, je ne sais pas pourquoi. On va essayer de monter un peu. Pour voir si j'arrive déjà à piloter le bazar en l'air. Un jour, il faudra que je m'achète un joystick, mais un truc... Un bon truc de qualité, quoi. On va mettre la portance maximale. Donc là, si je freine... Ah oui, j'arrête les hélices carrément, oui. Je peux carrément bloquer les hélices. Je n'ai pas le SAS, mais par contre, j'ai la roue de réaction qui m'aide à changer, bien sûr, d'orientation. On va descendre. On va descendre. Si je bloque les hélices, je tombe dans les hélices. Comme une pierre, hein. Hop là. Un jour, il faudrait que je m'achète un PC-descent de mon côté. Ouais. Ouais, c'est... Là, il descend. Il est très très instable, ce truc. Alors, si j'active le SAS, par contre, là, je vais stabiliser, évidemment, à mort le pilotage, forcément. Parce que là, la roue de réaction, vraiment, elle l'emporte surtout, vu la taille du truc. C'est la roue de réaction qui lui met l'angle. Mais bon, déjà, sans SAS, ça reste quand même correct. Déjà, vous voyez, du mieux. On va essayer de piloter un peu ce bazar. On va faire avec le SAS, si j'arrive à faire avec le SAS, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Carrément. Je l'oriente vraiment comme je veux. Il maintient sa position. Beaucoup plus proprement que sans. On va essayer de ne pas s'éclater dans le bâtiment, quand même. Tu crois que je passe en dessous, là ? C'est peut-être un peu ambitieux, non ? Au bout de trois séances de drone, quand même. Peut-être un peu chaud d'aller tenter ça, quand même, non ? Ouais, je crois que c'est mal parti. Ah ! Je me suis posé devant. Ah, ça va être plus facile, là, hein ? Non, mais c'est ma troisième partie. On va le faire safe, quand même. Voilà. Allons-y doucement, quand même. Voilà, hop. Ouh là là. Ouh là là. Ça craint du pâté. Ah, bah non, touché. Raté. Et voilà, je suis à l'envers. Ouais, mais non, mais j'ai pas fait exprès, en plus, de me poser, là. Bon, en tout cas, mon drone, il marche plus. Donc, il marche. Alors, je vais aller essayer à nouveau mon drone pliable. Ah, donc, le drone test 2, donc c'est le même. Sauf que, lui, il part en arrière. Alors, je vais essayer, ton truc, de décaler les rotors vers l'arrière. Ah, j'ai peut-être rajouté un SAS, du coup. Non, déjà, il faut qu'il décolle droit sans le SAS, mais il faut que j'en rajoute un, quand même. Donc, SAS. Ah, là, il y a une petite roue. On voit bien, là, les... Ah, on voit bien, on voit bien, c'est vite dit. Les trois roues de réaction du système, donc, pour les trois axes, une ici, là et là. Donc, ici, pour le tangage, ici, pour le roulis et là, pour le lacet. Et donc, je vais reculer un poil. Euh, les... Les îles sont derrière. Je vais mettre un rat derrière, on voit ce que ça donne. Déjà, celle-là, elle est plus rentrée que l'autre dans le truc, je sais pas pourquoi. Ok. Donc, je vais rouler, je démarre les moteurs. Ah, il part en avant, cette fois. Ah, ouais. Effectivement, c'est... Parce que... Donc, là, il est... Bon, c'est déjà plus propre. Comme si c'est pas ça, encore. Bon, par contre, ouais, dès que je mets le SAS, forcément... C'est plus simple. Bon, bah, tant pis. Bon, c'est déjà mieux. Mais, par contre, je suis trop sensible sur la vitesse. Faut que je change la VMAX de mes moteurs. Euh, les moteurs... C'est lequel, c'est celui-là, je crois. Ouais, j'ai gardé les anciennes vitesses. Limite de RPM. J'ai dit que je l'avais baissé. On va baisser. On va essayer à 300 tours minutes. Je pense que ça suffira. Copie. Coller. 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 Tac. On va relancer. On va relancer ça. On va relancer ça. Ok c'est déjà plus contrôlable Presque Ouais par contre ça fait du Ça bring ball dans tous les sens C'est horrible En fait j'ai l'impression que les modules Articulés ouais il a vraiment du mal avec A les gérer A voir si j'auto-strut tout là On va essayer d'auto-strut les machins Mieux contrôlable crash instant Ouais non mais c'est carrément Au ressenti c'est carrément mieux que tout à l'heure Où dès que je le démarrais Il partait en arrière Et puis il s'éclatait au sol Comment ça allait tord Les charnières c'est un truc de dingue Qu'est-ce que c'est un truc de dingue Qu'est-ce que c'est un truc de dingue Alors on met le SAS Donc là ça va un peu mieux Forcément Voilà il essaie de piloter ce bazar Ouais il aime pas les forces exercées dessus Ouais ruin tout Là j'ai auto-strut les batteries Qui sont sous les moteurs là Donc forcément j'ai rigidifié tout le bazar Après bon s'il faut en arriver là Pour qu'on tourne un bug Bon bah je ferai ça Une fois posé sur Titan Je ferai auto-strut le moteur Et puis voilà hein Après c'est sûr que les trucs Il est tordu quoi Hop là Raté C'est un mode d'ailleurs Tes batteries qui ont l'air différents Non Bon non c'est le jeu est stock Il n'y a aucune pièce de plus dedans En mode j'ai KER KSRSS Il y a deux de l'Irean Tree Je crois Dans le pack Mais non il n'y a pas de mode de pièce Par contre j'ai les DLC Peut-être que les DLC Ont changé les pièces Salut Edendal Comment vas-tu ? J'ai essayé de faire voler Mon drone articulé Et c'est un peu la misère C'est un peu la misère Parce que normalement Mon drone il arrive sur Titan Comme ça Alors on parle pas des pieds Ça c'est pas encore J'en suis pas encore là Est-ce qu'on peut pas régler les struts Dans les... Je pense pas Donc mon bazar Normalement il se pose sur Titan Replié Comme une araignée morte Avec les pattes pliées Les unes dans les autres Voilà Donc une fois qu'il arrive Qu'il est... Qu'il est posé Je déploie Les petites hélices Tac 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 Voilà Une fois que ça c'est fini Je verrouille les charnières Avec une commande Group action Ensuite Je démarre les moteurs Alors je vais activer le SAS Parce que sans le SAS C'est un peu la misère Et je vole Avec le SAS Il vole droit Ça il monte droit proprement Put Alors il a toujours tendance A tourner légèrement Sur le côté Vers la gauche Enlacé Je sais pas pourquoi Elle semble bizarre Les pièces Genre là La son type revers Elle sent pas exactement à ça La texture dorée Ouais ils ont peut-être Revamp un peu Dans le DLC Breaking Road Ouais certaines pièces Du jeu de base Ouais Il a l'air de voler Pas trop mal là Finalement Avec le SAS Ça va beaucoup mieux Les cordons Les cordons On a été refusé Ouais d'accord Je vais baisser un peu La vitesse Je m'incline pour annuler La vitesse latérale Hop 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 Va par là Va par là Va par là Va par là On va monter Un petit Poil Un Fouillage Putain Pas en avant Avant d'aller sur Titan Faut que j'arrive déjà A piloter ce bazar Dans le KSC Quand même Parce que sinon Je suis un peu dans la merde Allez 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 Hop Ouf C'était un peu violent Mais bon Ça a le mérite de marcher J'ai réussi à me poser C'est pas mal On va essayer d'aller ailleurs On va redémarrer les moteurs Hop On va essayer de se poser Sur le toit de l'administration Plus de vitesse Il me faut plus de portant Ça se monte Hop Pas trop Hop là Ouf Ah ça c'était moche Ça Alors là Ça c'est pas terrible Là Non Là Là c'est Je montre Si je fais ça Je pense que Ça finit en crash Ah ouais Là Normalement ça se passe mal Ouais Bon Bon Ok Donc ça a priori Ça semblerait à peu près marcher Je rajouterai Je rajouterai peut-être D'autres roues de réaction Sur le robot Pour avoir plus de Plus de contrôle On verra On verra après Peut-être un jeu de batterie Sur l'avant D'ailleurs Je vais faire même ça tout de suite On va déplacer ça On va déplacer ça Hop Hop Voilà Cette viewer Ok Des batteries On va les mettre comme ça C'est très bien Il y en a aussi sur le côté Il faut que j'en rajoute aussi d'autres Parce que j'en ai pas assez de batterie Là carrément pas Parce que si je veux faire du vol là-bas Là Ça dure un moment quand même J'ai RTG derrière Pour les recharger Et maintenant Il faut que je m'occupe des pieds Sachant qu'il faut pas que j'oublie Que j'ai un découpleur à mettre aussi Parce que le tout bazar là Il devrait être dans une coiffe Évidemment Et sous parachute Alors peut-être que le parachute Je peux le poser sur le Sur la roue de réaction Qui est là Ça peut peut-être être pas mal Parachute Ça peut peut-être être pas mal Cette affaire Parachute rangée là Je pense qu'il y a moyen D'avoir un truc sympa Ensuite Un point deuxième contrôleur Pour gérer les pattes Que j'ai un contrôleur Qui me gère le déploiement Un contrôleur Qui me gère le démarrage L'arrêt des moteurs Un contrôleur Qui me gère le pas Des hélices Pour régler la portance Il m'en faut un Pour régler les pattes Groupe d'action Parce que dans l'idée Les pattes C'était de les replier Dessous Donc le Angle cible Angle cible Ah Faut-à-je voir Que ça me gêne pas Les batteries Ça Ouais Ça me glitch Les batteries Faut-à-je mettre Les batteries Autrement Et donc Le but C'est d'arriver A la fin Avoir un angle De J'ai dit 135 degrés Copie Collé Tac Huit Voilà Maintenant Je sais pas Avec partir de ça Comment je vais L'accrocher Sous la coiffe Mais bon On verra après Normalement Je décale Les patins Des patins Moins longs Peut-être Mais je crois Que c'est les plus courts Qu'il y a dans le jeu Ceux-là De mémoire C'est les plus courts Après Après ce que je pourrais Peut-être faire Finalement Non Je vais supprimer Celui-là Non Je vais supprimer Celui-ci Je vais plutôt Le déployer En même temps Que les Que les Les moteurs Des hélices Finalement Ça sera peut-être Mieux Angle Cible Angle Cible Donc je vais A la fin Ici je veux 135 degrés Et là Copie Coller C'est vrai J'ai qu'une commande Qui m'ouvre les pieds Et les Ça me paraît mieux J'ai moins de matériel À embarquer Ok Disqué Ça regarde Donc les batteries Il faut que je replace Les batteries autrement Parce que là Ça va pas du tout Ah ça glitch a mort Devant ça passe Ça passe Ça passe Il faut que j'étourne Mais Si je fais ça Devant c'est bon Ça rentre sans toucher Derrière Ça rentre pas Faut que je décale un petit peu Les Les pieds Mais les pieds Je suis déjà limite Après je peux peut-être Remonter un peu La batterie Vers le haut Sans cranter Je peux gratter un peu Sur la position De la batterie On va gratter un peu Sur la position De la charnière Là ça passe Là ça passe Ensuite je pense Qu'il faudrait Que je mette un strut Entre les Les pattes Là Parce que sinon Ça va De la misère Oh non Quand je te dis De le mettre là C'est là C'est pas sur le côté Oh là 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 Où il fait ça Bon On va le faire A la main Tac Ok Ok Je ne sais pas encore comment je vais l'accrocher au lanceur ce truc. Il faut que je l'attache dans sa capsule de réentrée et d'entrée et ça va être compliqué. Le point d'accroche je ne sais pas trop mettre parce que dessous j'ai les pattes qui prennent toute la place. Ces charnières elles n'existent pas en modèles plus petits. Elles sont bien une fois déployées mais elles sont vachement grandes. Déjà je veux pas mal les faire dépasser pour que les pieds ne se touchent pas. Structure, structure, structure... Rotor sur 270 degrés. Comment ça ? Il est cool le style des batteries. Ouais, ouais, ouais. Les batteries sont sympas. Là je fais un bras c'est pour tester le déploiement du bazar. Ça c'est lourd, ça fait une tonne ce truc là de mémoire. Déplacer. Pas si loin. Delsé breaking. Ah ouais, c'est possible qu'effectivement le DLC... Ils ont repris pas mal de trucs là. Le nœud aussi il est beaucoup plus joli. Il y a un anneau pour s'accrocher. Il y a des fils qui passent dessus. Ils ont bien amélioré le truc. Structure, toujours structure. Structure, toujours structure. Remplace le hinge par un rotor qui pivote sur 270 degrés. J'ai regardé ça. Alors voilà mon bazar. Donc normalement le déploiement se fait comme ceci. Ici. Tac, voilà. Et après je verrouille tout et ça bouge plus. Le hinge. Attends, qu'est-ce que t'appelles le hinge ? Parce qu'en plus moi j'ai le jeu en français. Inge. What is hinge en anglais ? La charnière. Ça remplacer pour un rotor sur 270 degrés. What ? Un rotor comme ça là ? Rotor sur le côté. Plus compact. Plus compact. Un rotor comme ça là ? Gros ça. Ah ou celui-là là ? Ouais mais je vois pas comment tu ouvres la charnière pour le foutre en dessous en fait. Avec ça. Après il faut que je le fasse en structure sinon avec une autre charnière comme ça. En dessous. Puis sur laquelle je mets une autre charnière encore. Avec deux charnière en série et puis je fais un truc plus petit ouais mais ça fait deux nouveaux éléments mobiles en série. Donc du coup je sais pas trop. Tu cherches à faire quoi ? Alors salut Kira cool donc. Euh. Si t'étais déjà là. Ah excuse-moi. Euh. Je cherche à faire un drone qui va voler sur Titan. Donc euh. Il faut qu'il soit bah déjà qu'il vole. Donc ça a priori le vol est à peu près maîtrisé. Au sens KSP du terme. Euh. Mais il faut aussi qu'il soit compact parce qu'il faut que je le loge dans une capsule. Euh. Qui va faire une entrée atmosphérique. Pour le déposer euh sur Titan. Et la capsule doit rentrer dans la coiffe avec une sonde qui va le transporter. Sonde qui avec euh la capsule sur le côté va devoir rentrer dans la coiffe donc du lanceur. Euh. Qui va envoyer tout ça vers Saturn. Donc il faut que je fasse du 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 compact, du pliable, du du petit. Donc ça on peut jeter. Et donc là je suis en pleine réflexion sur savoir comment je euh. Comment je place toutes mes pièces. Et je vois des charnières euh plus petites que ça. Et alors j'ai Twix Scale aussi. Qui permet de 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 changer la taille des pièces. Mais il n'est pas compatible avec euh. Les charnières sont pas compatibles avec lui. Donc je peux pas réduire la taille. Et puis alors après il y a une autre charnière qui est plus comme ça. Mais c'est un truc énorme quoi. Bon bah il y a des trucs comme ça mais bon. C'est la même taille mais c'est c'est. Tu as des modes pour le système solaire ? Ouais c'est le mode KSRSS. On va aller jeter un oeil là. Donc c'est sur le forum de Kerbal Space Challenge euh KSC. Euh. C'est un petit challenge qu'ils ont lancé. De de refaire la mission Cassini Huygens. En remplaçant Huygens par Dragonfly. Donc à la place du système d'origine euh. J'ai vu sur Twitter. Ok donc euh. J'ai le euh. Le système solaire euh réel mais euh. A l'échelle du système du jeu d'origine. Donc j'ai le soleil. Mercure. Vénus. Evidemment donc la Terre. Qui est très très bien détaillée. Avec évidemment la lune qui va avec. Mars. Et Ryugu même. Et Ryugu évidemment. Evidemment. C'est ce mode là qui donne le ciel. Non non. Non non le le mode euh. Il donne que le euh. Euh. Ryugu. Il est beau le petit Ryugu. Euh. Mars elle est où ? Ici. Dans les batteries a priori c'est le mode euh. Breaking Ground. Qui le. Qui les a modifiés. Voilà Mars. Oups. J'ai revenu la Terre. Euh. Qu'est-ce que j'ai d'autre de beaux Ryugu. Vesta. J'ai même Vesta. Mais ça c'est la classe ça. J'ai Vesta aussi. Qui. C'est absolument magnifique. Ouais c'est un DLC. Breaking Rune. C'est un contenu additionnel euh. Pour le jeu officiel. . Serres. . Magnifique texture T'as aidé le C, ça n'a pas changé Le style de part, je viens de check Qu'est-ce qu'ils ont mis alors Qu'ils changent le Qu'ils changent ça Parce que Dans le truc, ils ont dit que Ça ne changeait aucune pièce Jupiter Avec tout son fatra de lune Io Magnifique, magnifique Ah, qui racole, t'as mis trop de majuscules Je crois, il va falloir que je regarde Est-ce que tu peux réécrire En minuscules Exactement la même chose que ce que t'as mis Donc je vois Je vois quel est le Quel était le Pourquoi ça t'a jeté Parce que mon Mon truc était peut-être un peu trop Mon wastebot est peut-être un peu trop Comment dire Ah, je trouve plus maux La fatigue Aujourd'hui, j'ai du mal Un peu trop restrictif Voilà Je vais y arriver Saturne Evidemment, c'est notre destination Saturne Avec ses anneaux Et la destination du drone C'est Titan Qui se trouve ici Sous son épais couche D'atmosphère bien épaisse Et bien opaque Mon âge J'appète Ah, je disais Avant de me faire taper dessus C'est peut-être qu'est-ce que c'est Asset Qui a de ses skins Ouais Est-ce que tu peux me dire Combien tu as mis de majuscules A la suite Dans le Dans ton message Qui s'est fait jeter Est-ce que c'est un acronyme Que t'as écrit Est-ce que c'est un Cinq majuscules Il a pas aimé Ah C'était un acronyme Ouais bah faut que je regarde Pourquoi il me Attends Je vais regarder ça de suite Parce que normalement Je vais regarder les réglages Pour pas qu'il me fasse ça Un acronyme de cinq majuscules Faut qu'il l'accepte quand même Trois pour essais Si t'as jeté Oh mais c'est un truc de Qu'est-ce qu'il a fait là Pour faire ça là Alors Configuration principale Détection Dachat Notification Protection Analyse Peut-être Non c'est pas ça Interaction Où est-ce que c'est Ce bazar déjà Gestion utilisateur Restriction utilisateur Bon c'est pas ça Tu veux que je retente Ouais mais non S'il va te jeter S'il a décidé de te jeter Sur le Je suis en train de chercher Sur le paramétrage De Wisebot Comment Comment lui Lui faire tolérer Un peu plus Ce genre de truc Mais je sais plus où c'est Je sais plus où est-ce que c'est Je suis en train de chercher Sous protection de mémoire Ah Protection Protection standard Ah oui merci Gestion des liens Filtre de message Majuscule C'est là Pourcentage autorisé 25% On va le monter un peu Nombre de caractères minimum 10 fois Donc normalement Il devrait pas me Il devrait pas me Jeter un SAS En majuscule Je lui dis de réagir Qu'à partir de 10 caractères Là c'est passé J'ai changé Un pourcentage Autorisé De 5% Je comprends pas Je vais mettre 15 caractères Minimum Aussi Qui récolte Merci pour le follow Et désolé pour le Pour le ban automatique Du Du bot Là il a un petit peu Il est un petit peu énervé Et oui SAS Si c'est plus de 25% En nombre de lettres Il cut Ouais mais normalement J'ai dit Nombre de caractères minimum J'ai mis 15 fois Enfin il y avait 10 Là j'ai mis 15 Donc normalement En dessous de 10 Majuscule Il devrait même pas réagir En fait Je comprends pas pourquoi J'ai mis 15 fois J'ai mis 15 caractères Et 30% Ça c'est l'antispam Il est même pas actif On va l'activer d'ailleurs Écoutez ceux qui mettent 15 fois le même mot La phrase était peut-être Que c'est KSRSS Ah d'accord Ah ouais Et là il a pas aimé Le Et là il a pas aimé Les 5 majuscules De la phrase Ouais mais il est un peu Il est un peu nerveux Le bidule là-haut Bon J'ai monté un peu Les pourcentages On va voir si ça passe mieux Tu es la modération Sur téléphone Ouais c'est quand même pas facile Donc on en revient à nos moutons Et nos satellites Donc Titan Autour de Saturne On a également Uranus Titania Regardez-moi ces magnifiques textures Comme c'est splendide Un mouton Laineux Yes Exactement Triton Coucou Triton Triton qui a une particularité C'est de tourner sur son orbite Dans le sens rétrograde Par rapport à la planète Donc les scientifiques Essaient de chercher Pour quelles raisons Elles tournent à l'envers Ils ont un peu de mal A se faire une idée Donc voilà notre Pluton On remerciera Mars Euh New Horizon Fatigué moi J'ai trop joué à Mars Horizon On remerciera New Horizon Pour ses magnifiques textures De Pluton Et de Charon Nous avons également La comète De Halle Capture non plutôt qu'accrétion Bah c'est possible Ouais Mais je crois que pour l'instant Il n'y a pas vraiment de consensus Là dessus C'est Personne sait vraiment Ce qu'il en est Ben voilà Le petit système solaire Qui va bien Alors On va revenir A mon drone Donc l'idée C'était Pendant la descente Sous parachute C'était de déployer Les pattes Et puis Et les hélices Et d'ailleurs Action Ça En 3 Donc Activation verrouillée Et activation verrouillée Parce qu'une fois que c'est ouvert Comme ça Je verrouille les Je verrouille le mouvement Et ça peut plus bouger Alors maintenant Il faut que je vois Comment je peux Raccorder ça Sur un Dans un bouclier Pour que ça tienne dedans Et là Et là J'ai pas trop d'idées Là Là c'est un peu compliqué Parce que bon La face dessus Il y a le parachute La face inférieure Là il y a les pattes Faudrait que je mette Un Un découpleur En dessous Là Mais j'avoue Que je sais pas Trop 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 Comment y faire Parce que je veux qu'il rentre Et que le bouclier Il sera en dessous En fait Je vais le Je vais le positionner En fait Un thermique Donc ça va Un bouclier Qui fera au moins Cette taille Mais à mon avis Ça sera même plus Parce que là Il rentre pas On va partir sur un bouclier De 3m75 Je crois Je vous annonce La taille de la sonde Que je vais devoir faire Pour trimballer Ce bazar Parce que là Je suis en train de faire Un machin Qui est aussi gros Que Curiosity Pour envoyer sur Titan Et ce truc Devra être accroché A une sonde Et donc Je raconte Ça à ça Couplage Et là Le problème C'est que L'axe au milieu Est occupé Par les Par les patins Donc ça m'ennuie un peu Je peux pas trop écarter Les patins Et je peux pas les réduire Avec Non Pareil Les patins Ils sont pas compatibles Avec Twixcale Après j'aurai Ce genre de choses Oh le grappin Il est beau aussi J'ai pas fait gaffe A ça Ah ouais J'ai pas fait gaffe Il avait été refait Le grappin Ah il est carrément Classe Le grappin Oh il est magnifique Il est absolument magnifique Ce grappin Donc là Je suis coincé Ici Je me demande S'il va pas Faut que je trouve Une autre solution Pour mes Pour mes patins Parce que Là je sais pas quoi faire Euh non C'est celui là Oh Oh non Qu'est-ce qu'il m'a fait là Pourquoi il m'a laissé ça là-bas Il est un peu pénible Le bazar Là carrément Où il fait ça Oh ouais d'accord La deuxième côté Du Du truc Il le laisse en l'air Bon 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 on va pas mettre ça Ça marche pas Qu'on va oublier C'est dommage Parce que ça Ça me plaisait pas mal Point d'attache radial Ah c'est la galère Je crois que ces pattes Elles vont pas du tout En fait Je crois bien qu'il va falloir Je trouve autre chose Que ces pattes Parce que là Là je sèche Couplage Parce que là Si je mets ça Le problème c'est que Ouf C'est énorme en plus J'ai pris le plus gros Si je mets ça En dessous Ça se mange Donc c'est pas bon On peut pas mettre De coupleur En parallèle Non plus Ça marche pas C'est énorme en plus 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 après si j'arrive à mettre un bazar comme ça dedans mais lui il est après j'ai tweak ce qu'elle ah peut-être une idée peut-être que j'ai une idée mais je pense qu'il va être trop il va pas être pour la bonne taille quand même ah il passe pas non il glitch dans le ah c'est dommage ça aurait pu être pas mal comme idée ça après je peux rapprocher encore les charnières peut-être pour les mettre vraiment très proche c'est pareil je glitch encore dans le dans le truc ah quasiment plus mais ça glitch quand même un peu encore et là je suis en limite de longueur donc je peux plus le grossir un peu plus fort hum Il y a celle-là, là. Je peux ici celle-là, peut-être. Donc, elle va être énorme, évidemment, mais c'est pas grave. Le principe, c'est de voir ouf, ah oui, c'est énorme, ça. Éventuellement, dans l'autre sens. Et plus basse. Ah, mince, je suis en limite de trucs. Je suis en limite. On va la grossir un petit peu. Ah, je glitch encore dedans. Je vais pas trouver ce que je veux. Je vais vraiment pas trouver ce que je veux. Alors... Après, je peux finter en en mettant deux petits et un seul qui est réellement relié au... Un seul qui est réellement relié au... En dessous. Mais bon... Après, ça va faire un déséquilibre. À la réentrée, ça va être compliqué. Parce que ça va appuyer que sur un côté, pas sur le deuxième. Le seul qui pourrait presque aller, c'est ça ou ça. Celui-là, il est plat, ça va pas. Les ronds, ça va pas parce que ça me prend toute la place ici. J'ai pas d'idée. Là, je... Je sais pas quoi faire. Ah, peut-être que... Je vais essayer un truc. Si je mets un découpleur... Un découpleur russe... Je vais essayer un truc, peut-être. Comme ça. Je mets par exemple taille 80 centimètres. Ce truc-là, je le descends... Du truc. Pour le mettre... En dessous... De ça. Ça va pas. Pas celui-là. Il faut que j'en mette un autre. Découpleur. 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 Tac. En dessous, j'y mets un truc de structure. Genre... Y'a pas un truc en treillis, là, qui traîne ? Non, c'était dans un mode que j'avais ce truc-là. Non, 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 ça, ça va pas du tout. Non, faut mettre un machin comme ça, là. Le même que ça, mais en plus petit. Où est-ce qu'il est ? Et bien, il y a deux adaptateurs plats, là. Qu'est-ce qu'ils en ont fait de l'autre ? Ah, mais il y a un haut. Tac. Et genre, je le feinte avec des struts comme ça. Ça, c'est peut-être pas mal. En vrai, c'est l'huile découpleur, mais visuellement, bon, y'a les attaches. Ça peut peut-être être pas mal. Faut que j'aille essayer ça, voir ce que ça donne. Alors, on va mettre une structure temporaire pour le tester. Donc, texte, truc temporaire. Oh, il y a ça, j'y pense pas, là. Je pouvais mettre ça pour le tester, là. Et j'y pense pas, mais avec ça, je peux tout tester, ça. Allons voir ce que ça donne. Oh, ouais. Ah, mais les projots aussi, ils ont été refait, je vois. Qu'est-ce qu'ils me l'accrochent, là ? Ah, voilà. Ah, ils sont plus beaux, leurs projots, qu'avant, aussi. Ouais, j'avais pas fait gaffe à ça, non plus, là. Salut, où tu mets deux ports de dock à côté de chaque pied ? Ouais, le problème de mettre deux ports, c'est que le jeu, il ne... C'est évidemment que, idéalement, je... Enfin, sortez, je mets deux découpleurs de chaque côté, et je les attache les deux en dessous. Le problème, c'est que le jeu, on ne peut pas faire ça. Il ne peut y avoir qu'un seul découpleur attaché, en dessous. Donc, j'essaie de bricoler un truc, en fait, en décalant un découpleur de la structure, et en faisant un faux découpleur avec ces struts, là. Donc, là, il descendrait comme ça, avec le bouclier en dessous, là. Donc, là, il n'y a rien qui glitch, hein, c'est tout correct. Et là, hop, je balance le bouclier comme ça. Sinon, oui, évidemment que, sans cette limitation, je mets un découpleur là, un là, et les deux attachés sur la même pièce en dessous, ça, c'est sûr que c'était le truc évident. Bon, mais malheureusement, le jeu n'y gère pas. Et c'est d'ailleurs bien dommage. Donc, je pense que je vais partir là-dessus. Parce que ça, ça m'a l'air pas mal. Là, j'ai un truc qui ressemble à quelque chose. Bon, peut-être que je l'arrange un petit peu, quand même, mais... ... ... ... ... ... ... Je trouve que c'est pas mal. Moi, ce truc-là m'a l'air plutôt sympatoche. Du coup, j'ai de la place de libre en dessous, là. Je vais pouvoir remettre des batteries, plutôt que sur le côté. On va les décaler un peu plus. Serrer du centre. Moi, ça me paraît pas mal, ce truc. Ok. On va appeler Drone Test 3. Ensuite, il faut que je mette de la science dessus, quand même. Parce que le but, c'est d'aller faire de la science, quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai comme science ? Accéléromètre sismique. Accéléromètre sismique. Alors, il faut faire de la science... Alors là, par contre, il n'y a pas de... ... ... ... Il n'existe évidemment qu'en N exemplaire, les instruments scientifiques. On va mettre un accéléromètre. On pourrait le mettre, par exemple, par là. Un baromètre. Ah bah oui, sur Titan, il ne faut pas y aller sans baromètre, quand même. Parce que... Voilà, quoi. Je ne sais pas dans quel sens se met cet instrument. Si c'est comme ça ou dans l'autre. Ouais, c'est comme ça qu'il se met. Ok. Ensuite. Un bras d'analyse de grande taille, intermédiaire ou léger. Je pense qu'on va peut-être partir sur le bras léger, là. Parce que... Bon, voilà, quoi. Ok, donc ça, il faut que je décale. On va recouvrir la marque. Et on va mettre le bras devant. Ah! 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 Ça gêne. Ça gêne, ça gêne, ça gêne. Bon, après, je ne suis pas obligé de le mettre ici, exactement. Après ça, je peux le décaler ailleurs. Je l'ai mis là, le KL. Mais bon, au pire, je peux lui trouver un autre endroit. C'est pas un souci, ça. Alors, ce que j'espère, c'est par contre, c'est que quand je vais le déplacer, j'espère qu'il ne va pas me péter la config. On va essayer de le déplacer, on va voir ce que ça va donner. Euh... Où est-ce que je pourrais le caser ? À l'arrière, peut-être, avec les autres... Non, c'est bon, il m'a gardé la config. Je vais le décaler sans problème. Donc, un petit bras d'analyse. Aperçu de la truc d'analyse. Donc là, il attaque, il va par là, il tourne... Bon... Moi, je fasse gaffe où il y aura les pieds, mais... Ok. Jupiterienne 5. Salut, bienvenue. Est-ce que vous entendez bien la musique, au fait, d'ambiance, là ? Je n'ai pas posé la question. Ouais, la musique du jeu, ouais. Normalement, j'ai la bande audio complète du jeu qui tourne en boucle... En... Donc, en ferme, en fond, quoi. Oui, on entend bien, ok. Impeccable, merci. Alors, ensuite... Donc, le petit bras. Conteneur de glérine mystérieuse. Ah, la glérine mystérieuse. J'adore ce nom qu'ils ont trouvé. Pour traduire le mystery goo en anglais, c'est mystery goo. En français, ils ont appelé ça de la glérine. C'est absolument fantastique. Alors, ça, c'est pareil. Il faut que je casse ces trucs. Peut-être les placer là. Ton robot, il est tellement petit par rapport au mien. Ouais, mais en fait, il faut que je le rende sous une coiffe. Euh... Donc, euh... Forcément, euh... Pour que ça rentre sous la coiffe du lanceur, il faut... Faut pas que ce soit gros. Je pense que je vais en mettre deux là. Peut-être que j'aurais dû en mettre deux là et mettre cet instrument-là ailleurs. Parce que là, sur le côté, c'est pratique pour mettre les machins et glérine. Bon, après, petit, euh... C'est vite dit parce que... Le bouclier thermique sous lequel il va rentrer, c'est quand même le 3m75, hein. Euh... Où est-ce qu'il est le bouclier ? C'est quand même un... Wouah ! Il fait 3m de long quand même, hein. Et en largeur, il fait bien 2m. Faut que j'adapte la structure du bouclier en dessous aussi, ça viendra après. Alors, je pense que les trucs, ils seront pas pliés à 100%, parce que je vais avoir besoin d'un truc là, je pense. Tu vas lancer qu'une fusée Titan. Oh, ça va être une fusée Titan, mais euh... Surboostée, parce que vu la taille du bazar... Parce qu'en fait, ça... Ça va être attaché sur une sonde... Qui va se mettre en orbite de Saturne. Donc le petit machin qui est à côté de la sonde, il fait 3m75. Ça va donner une idée de la taille de la sonde... Qui va le transporter. Ça va être du très, 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 très gros. Donc ça va être... Je pense que ça va être du Titan... Je sais pas, il y a peut-être... Je pense qu'il va y avoir beaucoup de... Je pense qu'il va y avoir plus que 2 boosters sur ma Titan, parce que... Je pense qu'on va partir sur du gros Big Lancer avec... 8 boosters, ou plus même. Enfin, ça va être un truc assez... Assez balèze. Donc là, les Glérines, il m'en faut plus que 2. Après, peut-être sur le dessus du châssis, je peux peut-être en mettre. Ouais, non, je suis plus obligé de partir de 90. Si je vais être trop ouvert, ça va pas le faire. Avec KSRSS de 5... Non, c'est avec le mode... Ça, c'est pour le challenge KSC de Kerbal Space Challenge. Je vais mettre le site web dans le chat. Tac. Donc c'est le mode KSRSS à l'échelle du système de Kerbin d'origine. Ah, ça passe là. Déplacé J'apprécie les parts robotiques hier Je galais encore Ah oui Bah en fait j'ai commencé pareil Je débute en hélice J'y connaissais rien Y'a pas si longtemps que ça Avant de faire le challenge Je connaissais pas J'ai comme mon premier Qu'est-ce que j'ai fait là Ah j'ai fait lancer Vous voulez Mon premier drone que j'ai fait C'est celui-là C'est le tout premier C'est avec ça que je me suis essayé d'apprendre Comment marcher le concept Les hélices Comment régler la portance Les trucs Donc ça c'est ma version de test Pour prendre à utiliser les drones Et maintenant c'est Je fais un truc plus compact Pour qu'il rentre dans la coiffe Parce qu'il va falloir que ce bazar Rentre dans la coiffe Alors là j'y vois rien A cause de ça Donc on va déployer Le drone en mode vol Ah la caméra elle est un peu pénible Déplacer Alors une fois que t'as compris C'est bien facile Ouah bah c'est comme tout Une fois qu'on a compris Forcément tout est plus simple Le tout c'est de comprendre Après évidemment Une fois qu'on est dedans Bon voilà mes glérines mystérieuses Elles sont là Alors un truc qui est très très bien C'est parce qu'avant Quand on mettait un truc en symétrie Si on faisait des groupes d'action Pour Par exemple si en 4 Je vais faire analyser la glérine Il me faisait les deux à la fois Et pour pas que ça fasse ça Il fallait en poser un là Puis un là En le mettant à peu près en face Maintenant Une fois qu'on a fait ça On peut faire clic droit Une fois qu'il est placé Supprimer de la symétrie Supprimer de la symétrie Ce qui fait qu'en va dans les groupes d'action Si j'en 4 Je ne veux faire que celui-là Il ne fera que celui-là Sans déployer celui-ci Et ça c'est très intéressant Ensuite Ensuite En science Qu'est-ce que j'ai ? Le détecteur de gravioli négatif Gravemax Oui ça évidemment il le faut C'est le gravimètre Est-ce qu'il ne passerait pas des fois là-dedans ? Non Alors on va peut-être essayer de le caser Non là ça va gêner On va essayer de le caser par là Je pense que par là le gravimètre il sera pas mal Ouais Le R7500 Computer Flight Alors ça Je crois que c'est de KER Qui rajoute ce truc Autant dire que lui Je ne sais pas si je pourrais le mettre Après peut-être qu'il est Twix Cable Non Ou alors je le fous carrément par là-dessus Et je jarte le gravimètre d'ici C'est aussi une possibilité Je le mets là là éventuellement Et le gravimètre je le laisse là où il est A côté On va faire ça Je vais le décaler un peu Tac 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 Voilà En vrai qu'ASP sur PS5 Les mods ils doivent être trop bien Jouer sur... Ah sur PS4 Ah ça doit être plus Ouais ça doit être beaucoup plus ardu de De faire ce genre de truc Ouais j'imagine Non mais qu'ASP Il fait clairement partie des jeux Que je n'imagine pas ailleurs que sur PC Ouais c'est... On peut faire les trucs de base quoi Sur console je pense Mais c'est vrai que ça faire ce genre Ce que je fais là sur console A moins qu'on puisse mettre un clavier et une souris Pour en faire un PC Mais autrement je pense que ça doit être vraiment 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 Compliqué Si je vais pas décaler ça par là Il est incliné Comme ça 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 glitch pas dans le truc ici Ouais qu'ASP sur console Il est pas très opti Il masse de bug Et puis performance On pas ouf Ouais 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 Puis surtout tu peux pas mettre de mod Enfin À ma connaissance Ah ouais d'accord Ouais Ouais je vois Ensuite Carball engineering Si ça non c'est lui Que machin Alors lui Où est-ce que je vais le caser Est-ce que c'est un gros Un gros truc aussi ça Après quand on planque le circuit imprimé dans la coque C'est déjà plus raisonnable En taille Et j'avoue que c'est une solution qui me tente pas mal Pas de mode surpond Ouais Je m'en doutais un peu Est-ce que je Genre je peux peut-être Ah non C'est qu'il va dépasser là Ouais Est-ce qu'il va dépasser Est-ce qu'il y a le billet en dessous Faut une surface plane Mais par contre Là il passe Et ça c'est pas dégueu ça Le gravimètre Tu peux pas le mettre dessus Ça libérera Non mais il est bien sur le côté Enfin Peut-être que je le mettrai après dessus Mais Pour l'instant Je trouve sur le côté Il est pas mal du tout Il me gêne pas Il est pas mal du tout Laboratoire mobile Enfin l'étrange qu'il a Le laboratoire mobile Maintenant qu'ils l'ont Ouais mais je peux plus l'empiler Parce que si Non il va me l'accrocher Au cul du RTG Voilà Ah ils ont refait un peu les écoutilles Ah oui Ouais c'est plus propre Il y a la poignée Il y a tout là Ah ouais Ils y ont bien rangé Scan de surface Alors ce truc il est énorme Je sais pas si je vais pouvoir le caser Quelque part Peut-être sur le côté Ah mais il est scalable Ah ouais bah du coup On va pas se priver de le faire Donc On va le tourner Et on va le caser Genre par là Parce que pourquoi pas Module de stockage scientifique Ah ils l'ont amélioré aussi Ce truc là Je me tâte à le mettre Ou pas Non Je vais pas le mettre Mars Horizon sur console Ça se fait mieux à mon sens Ah oui carrément Oui Mars Horizon Il y a C'est franchement Ouais l'intérieur Il n'y a pas de C'est pas du tout Le même genre de choses Faut On peut le faire avec 10 touches Mars Horizon Donc Clairement oui Ça c'est faisable Un scanner à bande étroite Est-ce qu'il est Twixcalab ce truc Yes Il faut que je lui trouve Un endroit Où il gênera pas Rien de compact Je sais pas quelle est la différence Bref Ça c'est le petit scanner De trucs là Qui tournent Faut que je vérifie Quand même Que je glitche pas Avec les hélices tournées Oh non Clairement pas Je peux même le mettre Plus sur le côté Sans problème Carrément Je peux le mettre ici Ça passe Ok Bon pour l'instant Il n'y a rien qui glitch Tout passe Tout rentre Le RTG derrière On va enregistrer ça Quelle heure il est ? 18h46 Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ensuite Ça c'est pour l'orbite Le spectrovariomètre des fluides Et un thermomètre Alors le spectrovariomètre des fluides Le thermomètre je vois qu'il a bien changé aussi Parce que celui qu'il y avait avant C'était un thermomètre de frigo Ouais Salut Jupiterian Est-ce qu'il est scalable celui-là ? Ah bah visiblement On peut même pas faire clic droit dessus Je suis même surpris d'ailleurs Qu'on puisse pas faire clic droit dessus Bah si on peut pas le réduire Il va rester C'est dommage Parce que Ce truc il est énorme Mais je sais pas où le mettre Tant pis Ah lui ils l'ont repris aussi C'est pas mal Thermomètre Ah ils ont fait un truc Qui est un peu plus Un peu plus sérieux Que ce qu'il y avait avant Effectivement Je peux pas faire clic droit dessus Bon Ok Je vais faire une petite capture d'écran du jeu là Pour l'envoyer sur Je sais plus ce que c'est Les captures d'écran dans le jeu Je crois qu'il y a un truc Pour faire des captures En tout cas si je fais Alt imprime Il va me Je suis enfenétré Là il va me mettre Le cadre de la fenêtre avec Oh c'est pas grave On va faire ça simple Alors Ah j'ai oublié de Poker KSC Le boulet Ça progresse Un petit Ah non c'est pas ça Que je voulais faire C'est ça KSC5 Hashtag Cassini Titan Hop Allez envoie moi ça Si tu passes par Steam Et que tu n'as pas touché F12 Possible ouais Alors je sais plus où il me l'aimait Par contre Ouais non parce que J'utilise un J'utilise un GreenShot C'est un petit logiciel Qui se met Qui tourne en tâche de fond Pour Windows Et En fait Par rapport à la capture d'écran De base du jeu En fait Dès que j'utilise La touche imprime écran Ou Contrôle imprime Pour Cadrer une zone à la souris Ou alt imprime Pour la fenêtre Il me le copie Dans le presse papier Comme celui de Windows Mais en plus Il m'enregistre Le fichier en PNG Dans un répertoire De mon choix Et on peut faire Des tas de trucs On peut lui demander De le redimensionner Et de l'enregistrer C'est ultra poussé Le truc Et j'utilise ça Mais là Je ne suis pas en plein écran Donc il a pris le cadre De la fenêtre Avec le nom Du fichier Enfin du logiciel La croix Pour diminuer machin Mais bon C'est un détail Donc là J'ai mon truc Comme ça Ok 13 spectateurs Oh mais c'est incroyable Je crois que c'est la première fois Que j'ai autant de monde Sur mon live Je suis épaté Je vous remercie De suivre Je vais faire F5 D'ailleurs Parce que là Je ne le vois pas Et je ne sais pas pourquoi Voilà Je vais faire un petit test D'ailleurs Sur le chat Est-ce que ça marche ? Oui Parfait Voilà Ah c'est excellent Excellent Donc Maintenant Ce truc là Il lui faut Communiquer Avec le monde extérieur Parce que c'est bien beau D'avoir C'est bien beau D'avoir de la science De l'électricité De quoi voler Il faut Évidemment Envoyer les données Vers le monde Alors il transmettra Via la sonde Qui va rester en orbite Mais il lui faut Malgré tout Pour faire ça Des antennes D'avoir de la science On va mettre deux antennes comme ça. Alors, celles-là sont pas combinables, je crois. Non. Je crois qu'elles n'est pas combinables, celles-là. Ouais. Ah, si ! Si, 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 si... Euh, non, attends. Non, elle est pas combinable, celle-là. Ah, mais j'ai pas vu qu'il y avait ça comme une neutron HG55. Ah, ils ont refait toutes les antennes. Ah, c'est excellent. Ouais, celle-là n'est pas combinable, celle-là, oui, par contre. Alors, là, il faut que je réfléchisse à ça. Euh... Bon, déjà, on va enlever la symétrie. Bon, là, après, c'est que ça va pas rentrer avec les trucs. Ça commence à faire de la gueule, quand même. Ouais, ouais, ça commence à faire de la gueule. Le truc, c'est que, par contre, s'il faut que j'arrive à le... À rentrer ce merdier, euh... J'aime bien arriver à caser cette antenne-là. Alors, ça, ces antennes-là, je vais peut-être les mettre devant... Non, devant, non, ça va gêner le robot. Je vais... Je vais virer celle-là, pour l'instant. Euh... Alors, les KAL, je vais les mettre dessus. Parce que derrière, ça me gêne carrément. Alors, est-ce que je pourrais pas caser une antenne ? Alors, déjà, faut que je vois quand elle est dépliée, comment elle est ? Ah, comme ça. Elle est extra, cette antenne. Elle est magnifique. J'adore cette antenne. Il va juste falloir que je la mette à plat dessus. Ah, mais non ! On peut choisir. Excellent. Excellent, ça. Ça, c'est vraiment extra. Alors, le RTG, tu vas jarter de là. Parce que c'est l'antenne qui va aller au milieu, en fait. Comme ça, je pourrais communiquer... Hop ! Voilà. Quand il sera posé, il pourra déployer son antenne pour communiquer. Je pourrais la rétracter... Pour voler. Ça, c'est excellent. Et du coup, on va peut-être mettre deux RTG, du coup. On va faire symétrique. On va faire symétrique. On va juste lui rentrer un poil dedans. Donc là, poser l'antenne est loin du sol, donc c'est bon. Ah, mais ça, c'est top, ça. Ça, c'est vraiment pas mal. Ah, je pense que là, on commence à tenir un truc... Je pense qu'on commence à avoir un truc pas mal, là. Par contre, il me faut une antenne omnidirectionnelle. Parce que si je pète celle-là, il faut une antenne de secours. Toujours une antenne de secours. Au cas où ça merde. Alors, comme antenne de secours. Je pense que je vais partir sur deux antennes comme ça. Communotron dans ce genre, là. Qu'on va mettre, passer entre les ailettes du RTG. Parce que pourquoi pas. On va rajouter deux antennes comme ça. On va rajouter deux antennes comme ça. Voilà, en cas de pépin, je pourrais déployer deux antennes de secours comme ça. Si jamais je pétais celle-là. On va rajouter deux antennes comme ça. Ok. Voilà. Et, donc ça, c'est deux antennes de secours. Et il me faut une antenne omni de troisième, toujours une troisième antenne. Et j'aime bien la Communotron 16S parce que c'est une antenne plate qui tient juste le long du... Enfin, posée sur le châssis. Elle n'est pas déployable. Donc, le risque de la péter est très, très réduit. Le risque de la péter est très, très réduit. Et ça, c'est quand même un avantage non négligeable. Et il faut juste que je réfléchisse où la mettre. Alors, il y aurait le long ici. Ça serait peut-être pas une mauvaise chose. Le long du châssis, là. Sachant que les KL, je peux toujours les promener ailleurs. Parce qu'ils sont là, mais en besoin, je peux les jarter pour mettre l'antenne dessus. Je peux peut-être en mettre un sur le côté. Il y a des choses que... Ah, ça, c'est peut-être pas mal aussi, là. Ah non. Non, là. Ah si, ça passe. Ça doit passer avec les hélices, là. Carrément, ça passe sans problème. Bon, elle n'est pas bien placée pour communiquer avec le haut. C'est pas terrible. Il faudrait qu'elle soit dessus, cette antenne. Il faudrait qu'elle soit sur le dessus, cette antenne. Après, si je la mets là, j'en mets deux même d'ailleurs, parce que je peux en mettre deux. Ok. Bon, après. Ouais, si, on peut en mettre... Non, on va en mettre qu'une, ça n'a rien à mettre deux. On va la tourner. Tac. Hop. Ensuite, on va la promener. On va la serrer au centre du truc. Comme ça. Le long là-bas. Moi, ça me paraît pas mal, cette affaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là. Mais cette petite antenne placée là, là, moi, elle me semble... Ouais. Une antenne de secours, une autre antenne de secours et l'antenne principale pour communiquer. Est-ce que j'ai eu des réponses sur mon truc, là ? Ah, une réponse. Qui a répondu ? Max, fille, je voulais regarder étant live en 1080p, ça coupe toutes les 5 secondes. Ah oui, et puis je crois qu'on ne peut pas régler le... Je crois qu'on ne peut pas régler le débit du stream. Je ne sais plus ce qu'il faut pour pouvoir le... je vous montre s'il ne faut pas atteindre le niveau encore... pas affilié, mais partenaire ou je ne sais pas quoi, là. Je ne peux pas le... Je crois que je ne peux pas le régler. Il faudrait peut-être que je voie pour diffuser en 720p. Éventuellement. J'essaierai de diffuser en 720p. Je vais marquer... Je vais lui répondre. Je testerai en 720p. les clients. Les viewers, plutôt. Ils ne peuvent pas choisir la réseau. oula, comment j'écris les eaux. Tac. Bon. Ça commence à ressembler à quelque chose. Ce bidule. Donc l'antenne, on va mettre dans les groupes d'action. Donc 1, c'est pour déployer à l'arrivée. Donc on déploie les pieds et les moteurs. 2, c'est pour démarrer les moteurs. Alors je vais peut-être changer. Je vais peut-être mettre 3 pour verrouiller les trucs. que je vais changer en 2. C'est activer la lecture et la direction. On va mettre en 3, ça. Activer la lecture, activer la direction. Je me marre comme un con. Regardez, les camions roulaient en fond. Ah ouais, ouais. Les camions derrière, ils font n'importe quoi. Ils font du drift autour. C'est du grand délire. Ah ouais, non, mais c'est du grand délire. Et en 2, au contraire, on va verrouiller. Alors, on va verrouiller la charnière. Verrouiller. 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 Attention, la dernière antenne que tu as mis, je crois qu'il y a une main enlevée à symétrie. Il y en a une sur... Ah, merde. Ah oui, exact. Bien vu, merci. Supprimer de la symétrie. Dégager. Un truc qu'on peut faire aussi maintenant, c'est ça, là. Clic droit, supprimer de la symétrie. Et on jarte. Il n'y a pas besoin d'aller repositionner l'antenne d'origine. Enfin, le truc... On supprime celui qui est à l'autre côté de la symétrie et... Poubelle. Et ça, c'est très appréciable. Donc, on va venir au groupe d'action. Donc, en 1, c'est le déploiement quand je descends sur la... sur le satellite, sur Titan. le groupe d'action 2, ça sera le verrouillage de... des charnières. C'est-à-dire qu'une fois que les charnières sont déployées, ça les verrouille, ça peut plus bouger. Ça évite les boulettes. En Custom 3, c'est pour démarrer et éteindre les moteurs. C'est la commande de marche des moteurs. En Custom 4, on va mettre l'antenne. Activer Antenne. Donc, activer, c'est ouvrir ou fermer. C'est... Voilà. Transmettre Données, ça gifera à la main. En 5. Alors, en 5, il y a du boulot. 5, ça va être... Enregistrer les données. Enregistrer les données. Enregistrer la température. Module de scan de surface. On ne peut pas l'activer. Activer Inter même truc. Changer Inter même truc. Au priori, celui-là, ça ne va pas le faire. Voilà. Le scanner à bande étroite, lui, il va démarrer avec le... Avec le 2, parce qu'en fait, une fois que je le démarre... Non, je le démarre à la main, le scanner. Je le démarre à la main. Quoique, il y a peut-être à enregistrer les données sur celui-là, non ? Déployer. Rétracter. Activer. Non, celui-là, il faut que je le fasse tourner manuellement. Donc là-bas, j'ai fait tout. Le bras, il sera fait piloter manuellement. Le gravimètre, enregistrer les données. Ok. 6. Euh, bon... Bon, ça, j'y ferai manuellement, la souris. Les mystery goûts, pareil. Euh, bon. Je vais essayer de voir si ça vole, ce truc, quand même. Rétracter l'antenne. Disquette, tac, 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 tac. Rétracter celle-là aussi. Lancer. Alors, on va mettre le joystick à la place du clavier et de la souris. 19h11. Dans 50 minutes, il y a Corentin Buty qui lance un live sur son boulot. ça va être très intéressant. Ok, il faudra que je rajoute c'est de l'éclairage sur mon drone parce que sur Titan, il y a des moments où il fera nuit et de la lumière, ça ne sera pas du luxe. Euh, donc, les moteurs, c'est 3 maintenant. hop, 5 secondes pour démarrer les moteurs. On va larguer le... ce qui normalement est le bouclier thermique qui sera largué avant. hop là. Un peu de tuning. Ouais, 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 il faudra des lampes parce que s'il fait nuit ou sombre que je puisse y voir au sol sans problème. Je regarde la consommation d'électricité de mon bazar, là. Où est servir ? Bon, ça se pilote assez bien avec le SAS. Sans le SAS, c'est la misère. C'est... Mais avec le SAS, il maintient son attitude. Enfin, il cherche à maintenir son attitude. Donc, c'est vrai que c'est quand même pas mal. On va descendre, tranquillou. Hop. Ralenti. Un peu violent l'atterrissage mais je me suis posé quand même. Hop. On va avancer un petit peu plus au milieu. Hop là. Bah, franchement, c'est pas si mal que ça. Là, j'arrête les moteurs. C'est pas si mal que ça, je trouve. Ah, de mettre aucune cible à porter, bien sûr. Ah, bah, je vais essayer d'aller... Je vais le tester, ça. On va redémarrer. On va essayer d'aller analyser le monolithe qui est un peu plus loin, là-bas. Je sais pas si on peut l'analyser, le monolithe. On va aller voir. C'est pas évident à piloter, quand même, ce truc. C'est pas si évident que ça à piloter. En plus, mon joystick n'est pas... Mais il faudrait que je regarde si dans les pilotes, je peux pas refaire le centrage parce qu'en fait, il va toujours légèrement sur le côté. Il m'agace un peu à faire ça, d'ailleurs. 50 mètres secondes, on va peut-être ralentir un poil la vitesse. Ah, d'accord. Je crois que le drone... Voilà. Comment dire. Je crois que ça fait boom. Mais on va recommencer. Oups. Ah oui, oups, c'est clair. J'ai pas fait gaffe que j'étais trop bas afin que je repartais vers le bas et ça... Ça a été mortel. Ça a été le décès pour le drone. Pourquoi il décolle pas, là ? Tu peux m'expliquer pourquoi tu décolles pas, là ? Tout à l'heure, t'as décollé. Pourquoi... Ah ! Évidemment, j'ai oublié de lâcher le... J'ai oublié de lâcher le... Le support du bouclier thermique. Ah, tout de suite, ça va mieux quand il n'y a plus le machin qui fait 150 kg en dessous, là. Voilà, on va essayer d'atteindre le monolithe pour voir si on peut l'analyser avec le bras. Quand je vois comment je suis doué avec mon drone, je me dis que les mecs qui vont se charger du programme de pilotage automatique de Dragonfly sur Titan, ils ont un niveau... Voilà, quoi. C'est... J'arrive pas à garder la stabilité de mon truc. J'arrive pas à le garder droit, quoi. J'avoue que c'est un peu... C'est pas évident, quoi. Alors, on va commencer de descendre. Non, mais je veux pas que tu tournes. Je veux que tu restes droit. Ouais, alors, par contre, si le monolithe, il flotte dans les airs... On va avoir quelques complications. Ah là 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 là. Ouais, en plus, il... Ouais, mais le monolithe, il touche même pas le... Ah ouais, donc, je pourrais pas l'analyser. Dommage. Avec les délais, en plus, j'avoue... Ouais, bah, de toute façon, ça sera que de l'automatique, là. C'est... Il n'y a pas de pilotage en direct, hein. Il y a 80 minutes de délai, je crois. C'est pas plus. Je crois que c'est 80 minutes. De toute façon, c'est facile à calculer, hein. 1,5 milliard de kilomètres divisé par 300 000. Divisé par 3600, c'est... Ouais. Donc, une heure. Ouais, c'est ça, 85 minutes de délai. Donc, là, c'est t'envoi la commande, et puis, tu reviens le lendemain au bureau, et puis, tu regardes si t'as reçu des résultats, si ça a communiqué, et puis... Et puis, voilà. Avant de la retester, je vais repartir au truc, rajouter les lampes en dessous. Alors, les loupiotes. C'est dans les utilitaires, je crois, de mémoire. ... ... ... ... ... ... ... Je ne suis pas fan de la poignée encore qui traîne derrière là. Déjà on va tout scaler un peu parce qu'il est trop grand ce truc. 75% me paraît être une très très bonne valeur. Ah mais ça va gêner les pattes là. Ça va gêner les pattes et le truc là, ça va pas du tout mon bazar. Comment je vais faire ça ? Là ça va gêner le robot, là ça va gêner les pattes. 75% sont pliés. C'est pas terrible ça. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Est-ce que je peux pas le placer ailleurs ? Là devant le drapeau c'est un peu dommage. Même si ça serait un endroit intéressant pour le mettre. Mais bon c'est ballot, il y a le drapeau ici. Ça va embête de l'enlever le drapeau quand même. On va peut-être essayer de l'encastrer là. Mais bon juste devant le robot, voilà quoi. Après le faire dépasser, ça fait encore un truc qui dépasse. Je sais pas si c'est un bon plan. Là c'est que dessous il aurait été pas mal là. Après je sais pas si je le tweak scale à 50%. Parce que bon pourquoi pas, je peux toujours tenter de le tweak scale à 50%. Il y a de chances de poigner à la con là qui... Il sert à rien là. Après évidemment il faut mettre le même de l'autre côté. Après évidemment il faut mettre le même de l'autre côté. Ne pas le perdre tant qu'il est sélectionné. On va l'insérer là-dedans. Ok. Donc ça c'est bon. Par contre il faut que je puisse éclairer vraiment vers l'avance aussi. Un peu pour savoir où je vais. Peut-être avec des MK1 comme ça là. Alors ceux-là où est-ce que je pourrais par exemple les placer ? Peut-être sous les... Sur les pattes. Peut-être sur les charnières. Une fois rescaler bien sûr. 50%. Pivoter. Tac. On va le cranter. Vers l'avant et légèrement vers le bas. Alors toi on va te déplacer parce que tu vas gêner. On va le mettre en dessous. Le sismomètre. On va mettre là. Ça va le piotre. On peut la mettre. Plus près. Ok. Lumière allumée. Tac. Je pense que là on est pas mal. Derrière c'est peut-être pas la peine d'éclairer. Ok. Par contre ça serait peut-être utile d'éclairer si sur le côté. Mais bon je suis pas sûr encore. On verra. On va déjà enregistrer ça. On va aller tester. Le drone. Lancé. 19h27. J'ai toujours 10 spectateurs. Mais bon voilà absolument ravi. Je devrais faire comme tous les streamers. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonnement. Si vous ne l'avez pas déjà fait. On va voir d'autres Kerbal. Du Kerbal. Du Satisfactory. Malheureusement plus de Mars Horizon. Pour l'instant. Mais ça viendra. Alors on va lâcher ça. On va se mettre un poussée minimum. L'éclairage. Bon bah ça éclaire. On va démarrer les moteurs. Et on va aller faire un petit tour pour voir. Ce que ça peut donner. Le SAS. Ah ça crache hein. Ah je suis pas mal. Je suis en vol stationnaire. A 50% du. De la police. Poussée. Alors évidemment. Là je fais des tests sur Kerbin. Le drone va être utilisé sur Titan. Qui n'a pas la même densité d'atmosphère. Qui n'a pas la même gravité de surface. Donc ça va être encore des... Après que j'aille l'optimiser pour là bas. Bon je suis à 500 mètres. Je suis à quelle hauteur par rapport au sol ? 50 mètres. 50 mètres. J'ai déjà l'éclairage qui... Qui commence à illuminer la zone. Déjà on est pas mal quoi. Bah peut-être faudra que j'ajoute un éclairage. C'est en dessous par contre. Donc là je peux éteindre l'éclairage quand je vole. Parce que si je veux pas. Je peux rallumer. Donc ça c'est bon déjà. C'est bon déjà. C'est bon déjà. C'est bon déjà. Echec de la mission. Alors là je fasse des vols de nuit pour essayer. Parce que là quand je monte Oh si ça éclaire en dessous Bon j'ai un peu de poids sur l'avant j'ai l'impression Mais ça a l'air d'éclairer en dessous quand même On va couper les moteurs On va éteindre l'éclairage On va essayer de déployer l'antenne Tac Voilà comme ça je peux communiquer avec le monde extérieur Après pour voler je replie l'antenne Tac Parfait Enfin si je mette quand je démarre les moteurs Que je mette la commande de repli d'antenne aussi Pour éviter de De faire une boulette Voir même avec le KAL Des moteurs Je peux peut-être voir l'antenne S'il n'y a pas moyen de la faire fermer De forcer la fermeture de l'antenne Le moteur tourne On va accélérer le temps pour être la nuit Il fait nuit Donc là on ne voit strictement plus rien Mais j'ai de l'éclairage Et on va voir si l'éclairage est suffisant Alors clairement devant j'y vois Pour me déplacer Ça c'est pas un problème Ça c'est absolument pas un souci Mais par contre sur le dessous Ça manque un peu de Ça manque d'éclairage en dessous On n'y voit pas grand chose Genre là je suis près du sol déjà Et Donc il me faut un éclairage supplémentaire Pour pouvoir me poser proprement Sur le sol Ne serait-ce que pour voir le sol arriver Ok Revenir au H.A.S Donc on va mettre de l'éclairage en dessous En plus Ce que je vais faire c'est que pour mettre l'éclairage en dessous Je vais replier les pattes On va dans leur position Je vérifie il n'y a rien qui glitch C'est bon Les batteries ça passe Tout rentre Il n'y a pas de problème Ok Ah merde l'antenne L'antenne Ah Ah L'antenne Oh non Ah la déception L'antenne ne passe pas J'aurais dû vérifier ça avant Alors ça c'est vraiment pas cool Alors ça c'est vraiment pas cool J'étais trop content de mon antenne Mais elle ne rentre pas Merde Alors ça je suis déçu Ah Merde Il était bien cette antenne là J'étais obligé de me contenter J'étais obligé de me contenter d'une antenne à la con Comme ça Non il faut que je trouve une autre solution Pour que celle là elle passe Il faut que je mette celle là dessus Je ne sais pas comment Mais il faut que je trouve une solution Pour mettre cette antenne là Elle est trop bien cette antenne Il faut absolument que je mette cette antenne Sur ce Drone On va voir s'il n'y a pas une structure Qui pourrait aller en biais On va attendre pour l'instant On va la poser là Ah Voyons 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 Ah mais ça fait 3h25 Que je suis là dessus Quand même Ah oui Quand même Quand même Qu'est-ce que je pourrais mettre Comme adaptateur Pour la mettre L'antenne Légèrement inclinée Il y a des petites structures Comme ça Ça non On va mettre On va mettre mon anti-dérapant carré Alors c'est vrai que par contre Il y a des anti-dérapant carré Que j'aurais peut-être pu regarder Plutôt que de mettre des patins Ouais mais ça c'est trop gros ça Sinon je mets des anti-dérapant carré Sur celui de derrière Comme ça J'aimais bien mon patin comme ça J'aimais bien mon patin comme ça Ah là 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 Est-ce que j'ai soit le carré Soit le gros carré Soit comme ça Et après ça part dans le rectangle Il y en a deux seulement Il y a que celui-là Là que j'ai mis Et le grand On va essayer On va essayer de mettre celui-là X On peut pas le tout scaler bien sûr Celui-là On peut le faire rond Rond ou carré C'est un peu dommage Parce que j'aimais bien mon Grand patin comme ça Surtout que ça lui faisait Une stabilité sur l'arrière en fait Ça qui était pas mal Parce que si je le pose là en arrière Il va basculer sur les Sur les RTG Et non ça va pas mon truc là Non il faut que je trouve absolument Un moyen De mettre cette antenne Ici Il faut que je trouve un truc Je sais pas quoi Mais il faut que je trouve un truc Tu vas manger Bon appin Bonne soirée Moi je vais pas tarder A les manger aussi Je commence à avoir faim 19h40 Oula Fatal erreur Ah bah Carval a planté Oh non Mon Kerbal a planté Vous allez pas tarder A voir l'écran De voilà Bon bah Je crois qu'en fait Mon Kerbal a décidé A décidé Qu'il fallait que j'aille manger Voilà Il a dit Au tout 3h30 Il faut arrêter Il faut arrêter de jouer Il faut aller bouffer Et bah donc C'est ce que je vais faire Je vais vous laisser Je vais aller manger Et ensuite Bah moi je serai J'irai regarder Le live de Corentin Muti Qui va parler de Refroidissement thermique De satellite Dans l'espace Donc Ce qui sera sûrement Très intéressant Je vous remercie donc D'avoir suivi N'hésitez pas à vous abonner Si vous voulez voir Du Kerbal Voilà On va faire comme tout le monde On finit en En demandant Aux gens qui le veulent De s'abonner Si ça les intéresse Et puis Merci encore D'avoir suivi Et puis A bientôt Allez Bonne soirée Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz